Calculer le volume d'une sphère de diamètre 14 cm. On nous demande de calculer le volume d'une sphère et dont on connaît le diamètre qui est 14 cm. Il est donné en centimètres. Je vais dessiner une sphère pour s'y retrouver. Il ne faut pas considérer ça comme un cercle, c'est une sphère. Je vais essayer d'arranger un petit peu ça pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. C'est une figure en trois dimensions, en relief. Bref, ce qu'on voit ici, ce que j'ai dessiné ici, c'est un cercle par contre. Le centre de la sphère, c'est ce point ici. Il y a une formule pour calculer le volume d'une sphère. Cette formule-là, on la démontrera plus tard. Pour ça, il faut connaître le calcul intégral. Cette formule, c'est ça. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi fois r au cube. Et r, ici, c'est le rayon. Ici, ce qu'on connaît, c'est le diamètre. Le diamètre, c'est cette distance-là que je vais dessiner ici. C'est le diamètre du grand cercle qui est là, qu'on pourrait retrouver ici un peu partout. C'est comme pour le cercle. C'est tout segment de droite qui traverse la sphère en passant par le centre. Tout ça, ce sont des diamètres. Ici, ce qu'on a, ce n'est pas le diamètre, c'est le rayon simplement. Le rayon, je vais le dessiner. C'est uniquement le segment de droite qui va du centre à un point de la sphère, de la surface de la sphère. C'est ça la définition d'une sphère. Une sphère, c'est l'ensemble des points d'un espace en trois dimensions qui sont à égale distance du centre. Cette distance-là, c'est le rayon. Ici, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Ici, le rayon, c'est 7 cm. R égale 7 cm. Ça, c'est le rayon. Maintenant, on va appliquer cette formule. Le volume, du coup, ça sera 4 tiers fois pi fois 7 cm au cube. Alors, bon, là, c'est un calcul qu'on peut faire difficilement à la main. Donc, je vais prendre la calculatrice pour faire ce calcul. Donc, on a 4 tiers. Donc, c'est 4 divisé par 3 fois le nombre pi. Le nombre pi, je l'obtiens en faisant seconde. Et pi, voilà. Fois 7 puissance 3. Donc, il faut faire attention aux parenthèses. Parce que là, ici, j'ai écrit des parenthèses. Mais là, quand j'écris 7 puissance 3, je mets en puissance 3 uniquement le 7. Puisque avant, je n'ai pas mis de parenthèses. Donc, ça ira comme ça. Alors, Enter. Et je trouve cette valeur-là, 1436,75504. C'est une valeur approchée. Ici, on ne nous dit pas si on doit donner une valeur approchée au dixième, au centième ou au millième. Donc, je vais choisir de donner une valeur approchée au dixième. Donc, finalement, le volume, ça sera 1436,8. 1436,8. Arrondi au dixième. Et puis, ce sont des centimètres cubes. Voilà. Des unités de volume. Le diamètre est donné en centimètres. Donc, le rayon est donné en centimètres. Et du coup, le volume, on l'en obtient en centimètres cubes. Voilà.